Le Qigong, c'est un terme qui regroupe tout un ensemble de pratiques de santé d'origine chinoise. C'est assez varié en fait. C'est un terme générique qui englobe tout un tas de pratiques, que ce soit d'origine taoïste, bouddhiste, ou même plus liée à la médecine chinoise, ou liée aussi aux arts martiaux. Parce qu'avant on ne distinguait pas les arts martiaux du Qigong. Les gens qui faisaient des arts martiaux, ils avaient besoin de techniques de santé pour rester en bonne santé et pour se soigner. Que proposez-vous dans votre stage ? Dans le stage, nous avons proposé cette année, on a différencié une journée de Qigong. C'est vraiment pour les pratiques de santé, c'est un peu plus accessible. Et ensuite, hier, aujourd'hui et demain encore, il y a Tai Chi et un peu d'arts martiaux internes. Le Tai Chi, pour le différencier du Qigong, d'une manière théorique, le Qigong regroupe un ensemble de pratiques de santé, alors que le Tai Chi est une discipline martiale. Bien qu'il soit aussi considéré lui-même comme une pratique de santé, dans la mesure où il est très favorable pour la santé, parce qu'on travaille l'équilibre, la proprioception, la coordination, il est très favorable pour le corps physique, pour la respiration et pour le mental. J'ai découvert cette discipline il y a à peu près 7 ans avec Stéphane. Et c'est une discipline, pour moi, ça me convient très bien, parce qu'elle se pratique à tout âge. Il n'y a pas besoin d'être à ta batière ou quoi. Après, une fois qu'on comprend comment ça marche, le bien que ça peut nous faire, on peut le pratiquer à tout âge et à tout moment de la journée. Il n'y a pas de problème pour ça, ça fait pas mal. Dans cette pratique, j'aime déjà la souplesse et la fluidité du mouvement. On peut se faire des images comme un cercle, se rapporter à un arc-en-ciel, un ballon, l'horizon, une ligne d'horizon. On peut se faire des images et d'après ces images, le mouvement peut venir un peu plus souple, donc on peut beaucoup plus s'assouplir et le mouvement est plus beau. Il n'y a pas de saccade, c'est beaucoup plus harmonieux dans le mouvement, dans certains mouvements et dans certains enchaînements aussi. Est-ce que cette pratique est facile ? Très facile. Elle est adaptable à tout le monde. Donc je conseille moi-même aux personnes âgées, que ce soit un enfant, tout ça. On aurait dû déjà le faire quand on était un peu plus jeune, parce qu'après on se rend compte qu'on commence un peu à se redire. Mais elle est pratiquable à tout âge. À tout âge et à tout niveau. Il n'y a pas besoin d'avoir un certain niveau pour pratiquer cette discipline. À qui le conseillez-vous ? Aux enfants, comme aux personnes âgées, même ceux qui sont un petit peu, qui en ont un petit pas mal au dos, tout ça, ça peut faire du bien, ça peut soulager. On ne peut pas dire que ça peut guérir, des fois ça guérit, mais ça peut beaucoup, beaucoup soulager. C'est une discipline qui respecte, qui respecte le corps, qui chacun vraiment le pratique. Quand on est plus jeune, quand on a plus d'énergie, on peut aller plus loin dans une forme de physicalité. Et puis c'est vraiment très respectueux. Très respectueux, des articulations, etc. Et puis ça amène aussi une sérénité dans le mental. C'est très important. À quel public conseillez-vous cette pratique ? À toute personne qui souhaite découvrir son corps et puis qui aime se poser aussi dans la nature, respirer. Ça se pratique aussi en salle. Mais après, l'intérêt, c'est qu'on va prendre un cours avec un maître et ensuite pratiquer seul. Il y a une différence entre le cours et la pratique. Donc c'est quelque chose que l'on peut pratiquer seul. Et alors en Corse, il y a tellement de paysages fantastiques que ça s'y prête encore plus.